Le phénomène auquel on assiste est unique. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rock stars. Mais la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je ? Le gentleman ? Ou le rebelle ? Mesdames, messieurs, John McKenna. Vous et Borg, vous êtes humainement, diamétralement opposés, n'est-ce pas ? Vous revenez sans arrêt à Borg, il est en coulisse, c'est une surprise, est-ce qu'il va bondir de sa cage ? Il est bourré de superstition, il a des rituels. Je te le dis, pour eux, c'est une putain de religion. Je pense que je suis, comme tout le monde, super et de ma chute. Putain ! On dit que c'est un iceberg, mais en réalité, c'est un volcan, il garde tout en lui. Jusqu'à ce qu'il s'y pète. Vous avez votre héros, votre gentleman Borg, et vous foivez un petit canard. C'est une putain de pichot, je m'en fous de l'air, ma concentration, vous comprenez ? C'est comme s'ils m'attendaient, comme s'ils espéraient ma chute. Tu vas le battre, ce joueur. Tout le monde part comme si c'était facile. Allez, vas-y Bjorn, tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre. C'est l'instant que ça se passe. L'instant. Tu seras le miroir, mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur. Tu sais pourquoi ? Parce que personne ne t'aime. Serez-vous capable de vous compter ? Ça suffit, ferme ta gueule. Iceborg contre l'irassible big match. Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de cours. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le tu sur vos chaises. J'ai bossé toutes ces années avec des idées qu'un jour j'accéderai à ce moment précis. Sous-titrage Société Radio-Canada